Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Blida. Exportation de la première cargaison de carpes vers le Burkina Faso. Sujet numéro 2. Bejaïa. Réception de trois pipelines pour la station de dessalement de Tigremet. Sujet numéro 3. Hydrogène vert. L'Algérie affiche ses ambitions pour la consommation locale et l'exportation. Sujet numéro 4. Présidentiel en Algérie. Nouvelle étape dans la course à El Mouradia. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Une cargaison de carpes élevées dans des barrages a été exportée mercredi à partir de Mefta, Wilaya de Blida, vers le Burkina Faso, sous la supervision du ministère de la Pêche et des productions halieutiques. Il s'agit de la première expérience du genre, représentée par l'exportation d'une première cargaison de 600 kg de carpes élevées en eau douce, barrage, vers le Burkina Faso, par voie aérienne, en raison de la spécificité de ce produit frais nécessitant des conditions de conservation particulières, a expliqué l'opérateur économique, Ubi Rabat, en marge de cette opération d'exportation réalisée par son entreprise à partir d'une unité de conditionnement privée. Il a aussi souligné, selon l'APS, la programmation à l'exportation d'autres cargaisons de poissons vers des pays africains, à l'instar du Sénégal et la Côte d'Ivoire, notant la réalisation précédemment de plusieurs opérations d'exportation de produits alimentaires vers un pays africain qu'il a qualifié de « marché prometteur ». Les exportations des produits halieutiques ont rapporté près de 35 millions de dollars en 2023. Le directeur du contrôle des activités de pêche et d'aquaculture et de régulation du marché au ministère de la Pêche et des productions halieutiques, Abderrahman Antour, a affirmé, pour sa part, l'implication du secteur dans la politique générale du pays portant augmentation de la valeur des exportations hors hydrocarbures, notant que « la valeur des revenus issus des exportations des produits halieutiques vers l'étranger a été estimée à près de 35 millions de dollars en 2023 ». Le secteur mise sur les marchés africains, particulièrement suite à l'adhésion de l'Algérie à la zone d'échange commerciale d'exportation des produits halieutiques, notamment les poissons d'eau douce, a-t-il assuré ? L'Algérie compte près de 70 barrages ensemencés en diverses espèces de poissons. M. Antour a ajouté que l'Algérie compte actuellement près de 70 barrages ensemencés en diverses espèces de poissons, rappelant que les opérations d'ensemencement ont été entamées en 2006 dans le but de renforcer la production du poisson à travers les barrages et d'exploiter tous les plans d'eau du pays. Plus d'une cinquantaine de pêcheurs actives dans la capture du poisson à travers les barrages du pays a souligné le même responsable, informant que les poissons d'eau douce sont vendus dans les marchés locaux. Sujet numéro 2. La station de dessalement de Tkremé dans la Wilaya de Béjaïa a réceptionné le 14 juillet trois pipelines. Dans le cadre de son engagement à soutenir les projets d'État, l'entreprise portuaire de Béjaïa EPB a fièrement contribué à la réception de trois grands pipelines destinés au projet de la station de dessalement d'eau de mer de Tigremt, indique le port de Béjaïa dans un communiqué. D'une longueur de 275 mètres chacun, ces tubes constituent un matériel fragile nécessitant une manutention particulièrement minutieuse, précise la même source. L'opération a consisté à les ramener du large et à les accoster le long de la jetée de fermeture du port. Pour mener à bien cette mission délicate, l'EPB a mobilisé ses équipes d'experts, deux pilotes maritimes expérimentés ont pris les commandes de l'opération, tandis que deux canaux d'amarrage ont été déployés pour assurer la sécurité et la précision des manœuvres. Les équipes de l'EPB ont, une nouvelle fois, fait preuve d'une vigilance et d'un professionnalisme exemplaire, garantissant ainsi une réception en toute sécurité, note le document. L'entreprise s'engage à collaborer étroitement avec toutes les parties prenantes pour assurer un acheminement rapide et sécuriser des pipes vers leur destination finale. Sujet numéro 3. L'Algérie nourrit de grandes ambitions concernant l'hydrogène vert. Elle compte devenir un fournisseur incontournable de l'Europe en la matière. Le pays a, en effet, comme objectif de fournir au vieux continent 10% de ses besoins en hydrogène vers d'ici à 2040. Ainsi, l'Algérie devra lancer une véritable révolution concernant ce carburant. Le directeur hydrogène et énergie alternative au commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, CRF, Selami Rabat, a, lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, indiquait que dès 2030, l'Algérie prévoit le lancement de projets concrets de production d'hydrogène vert. Le pays nourrit l'objectif ambitieux de produire 1,2 million de tonnes destinées à l'exportation d'ici à 2040, selon ce responsable. Celui-ci a souligné qu'une partie significative de cette production, estimée à 300 000 tonnes, sera également réservée au marché local. Ainsi, l'Algérie veut réduire l'empreinte carbone dans des secteurs clés de l'économie nationale, tels que la pétrochimie. Le programme est actuellement à sa première phase de préparation. Par ailleurs, Selami Rabat indique que l'Algérie s'est engagée dans la transition énergétique. Pour y arriver, elle compte se défaire de sa dépendance à l'hydrogène gris pour des applications industrielles, comme la production d'ammoniaque. Il est ainsi envisagé de passer à une production exclusive d'hydrogène propre à l'avenir, souligne le responsable, qui explique que cette stratégie répond aux exigences croissantes en matière de diminution de l'empreinte carbone sur le marché européen. Une stratégie qui fera également de l'Algérie un partenaire clé dans la réduction des émissions mondiales de carbone. L'Algérie affiche donc ses ambitions concernant l'hydrogène vert, avec un programme soutenu par un plan national bien tracé, visant à positionner le pays comme un acteur majeur dans la production et l'exportation d'hydrogène propre vers le marché européen d'ici à 2040, indique Selami Rabat. Ce programme est actuellement à sa première phase de préparation, affirme le responsable qui a tenu à mettre l'accent sur la nécessité de la formation d'une main-d'œuvre spécialisée à travers les universités et centres de formation qui seront des piliers essentiels pour préparer les futurs acteurs de l'industrie de l'hydrogène. « Nous avons de grandes chances de développer l'hydrogène vert », affirme le directeur CRF, rappelant la forte disponibilité des ressources énergétiques renouvelables en Algérie. Ce qui représente atout inégalé. Cette abondance permettra non seulement de répondre à la demande croissante d'hydrogène propre en Europe, mais aussi de réduire considérablement les coûts de transport grâce à la proximité géographique, assure encore le responsable. Sujet numéro 4. Les élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain en Algérie vont franchir jeudi 18 juillet une nouvelle étape décisive avec le dépôt des dossiers des candidatures. Trois candidats à la candidature ont annoncé qu'ils déposeront jeudi leur dossier au niveau de l'autorité indépendante des élections, à Nîmes. Le président du MSP, Abdelali Hassani, va déposer son dossier jeudi 18 juillet à 11h au niveau du siège de l'Annie, 6 à Club des Pins sur la côte ouest d'Alger. Dans un communiqué adressé à TSA, le candidat Belkacem Sali, a indiqué qu'il va déposer son dossier de candidature à l'Annie jeudi 18 juillet à 22h. Le représentant de l'Alliance de la Stabilité et des Réformes a précisé que c'est l'horaire qui lui a été fixé par l'autorité des élections. Le premier secrétaire national du FFS Youssef Haouchich va également déposer son dossier de candidature jeudi 18 juillet à 15h. C'est ce qu'a indiqué le parti fondé par Feu Ossinaï Ahmed dans un communiqué publié sur Facebook. Saïda Nexa va aussi déposer son dossier de candidature à la présidentielle du 7 septembre jeudi 18 juillet à 23h, selon ce qu'a dit son directeur de communication Samy Siyussef. Zoubida Hassoul a indiqué mercredi en fin de journée à TSA qu'elle a sollicité un rendez-vous jeudi à 20h et qu'elle attend la réponse de l'Annie. Candidat pour un second mandat, le président sortant Abdelmajid Tebboun n'a pas encore dévoilé à quelle heure il va se présenter au siège de l'Annie pour déposer son dossier de candidature. Mardi, l'Annie a rappelé que jeudi 18 juillet à minuit est le dernier délai pour déposer les dossiers de candidature à la présidentielle du 7 septembre. Présidentielle en Algérie, jeudi 18 juillet, dernier délai pour déposer les dossiers. Pour se porter candidat à la présidentielle en Algérie, les prétendants doivent présenter soit une liste comportant, au moins, 600 signatures individuelles de membres élus aux différentes assemblées, APC, APW et APN, et répartie, au moins, à travers 29 villéias, soit une liste comportant 50 000 signatures individuelles, au moins, d'électeurs inscrits sur une liste électorale. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des 29 villéias ne saurait être inférieur à 1200. L'Annie doit statuer dans un délai de 7 jours à partir du dépôt du dossier de candidature. Ensuite, elle doit informer les candidats et transmettre les résultats au Conseil constitutionnel pour validation dans un délai de 24 heures. Trois dates marquantes. En cas de rejet de leur dossier, les candidats ont le droit d'introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel dans un délai de 48 heures après la réception de la notification. Le Conseil constitutionnel dispose d'un délai de 7 jours pour fixer la liste définitive des candidats retenus. Pour la campagne électorale, elle commence 23 jours avant la date des élections présidentielles. Trois dates importantes ont marqué jusque-là le scrutin présidentiel du 7 septembre prochain. La première est l'annonce faite le 21 mars dernier par le président Abdelmajid Tebboune de sa décision d'écourter son mandat et d'organiser des présidentielles anticipées. La deuxième est l'officialisation jeudi 11 juillet de la candidature du président sortant Abdelmajid Tebboune pour un second mandat et la troisième est le retrait, deux jours après, de Louisa Hanoun de la course.